Bonjour et bienvenue, donc après avoir parlé des 7 très bonnes choses de la mise à jour 1.1.0, maintenant nous allons faire place aux 7 gros problèmes de cette même mise à jour. Alors nous allons commencer fort, c'est à propos du démantèlement après les missions, forteresses ou parties libres. Le démantèlement ne peut plus être stoppé, il faut faire très 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 attention à ça. Donc le fait de cliquer une fois sur la touche va lancer le démantèlement automatiquement, il ne faut plus presser la touche, donc c'est un bug extrêmement dangereux, surtout si vous cliquez sur un légendaire, donc faites très très attention à ça. Le deuxième parle des stats des armes, comme vous l'avez sûrement vu, elles sont extrêmement basses. Ne vous inquiétez pas, c'est seulement un bug visuel, vos armes vont continuer à faire des dégâts normaux comme avant la mise à jour. Maintenant qu'on parle de stats, vos composants aussi ont eu une baisse de stats, alors encore une fois c'est seulement un bug visuel. J'ai personnellement testé d'utiliser des composants violets en GM3 et je me suis fait vaporiser. Donc c'est seulement visuel, ne vous inquiétez pas. Ensuite vous avez le e-level des javelins, donc les javelins maintenant deviennent légendaires autour du level 500. C'est aussi un bug, il n'influe en rien vos dégâts ou votre résistance en combat, donc continuez à augmenter le plus possible. Pour ce qui est des descriptions, des difficultés GM2, GM3, elles sont aussi buggées. Elles montrent des e-levels extrêmement bas. En gros, elles calquent les e-levels sur les nouveaux e-levels avec le légendaire qui est plus ou moins à 500. Ne vous fiez surtout pas à ces chiffres, les difficultés en mode GM2 ou GM3 n'ont pas du tout baissé. Le problème suivant est lié à certaines descriptions d'équipements. Les descriptions qui sont liées en magistral et légendaire sont complètement parties. Donc j'espère pour vous que vous vous en rappelez. C'est drôle ça, tiens. Maintenant pour ce qui est de la cache, ça aussi c'est un problème assez important et assez embêtant. Il se peut que votre cache devienne pleine sans trop de vraies raisons. Alors Bioware en a déjà parlé sur leur Twitter, ils ont déjà tweeté, certains développeurs l'ont déjà fait. Je dois dire que je ne comprends pas vraiment pourquoi ce bug apparaît. J'ai l'impression que vous allez récupérer les objets d'autres personnes en même temps. Dans tous les cas, c'est embêtant parce que vous ne pouvez plus jouer. Du coup, vous êtes obligé de démanteler pas mal de choses. Donc faites attention à ça, c'est aussi un bug. Donc voilà la liste des 7 gros problèmes que j'ai personnellement noté depuis la mise à jour 1.1.0. Pensez à partager ces problèmes sur les forums, Twitter de Bioware et Electronic Arts pour qu'ils règlent ces problèmes assez vite. Pour finir, je vais aussi parler de deux autres problèmes qui sont plutôt liés à la nouvelle forteresse l'engloutie. Alors le premier est la barre de désactivation du début qui ne bouge pas. C'est aussi un bug visuel. Donc encore une fois, restez bien au centre de la plateforme. Ça marche, mais voilà, la barre ne bouge pas du tout. Le deuxième gros bug que j'ai eu en stream et je n'ai pas eu l'occasion de l'enregistrer, c'est que de temps en temps, si vous tombez sur le boss, que le boss vous tue, une fois que vous faites relever, il y a des chances que le boss ne vous calcule, mais alors plus du tout. Il va simplement vous ignorer. C'est étrange, je sais, mais il ne va plus vous tirer de boule électrique sur vous. Il ne va plus essayer de vous taper si vous allez à ses pieds. Par contre, vous n'êtes pas immunisé contre les dégâts, donc faites attention. Vous pouvez toujours vous faire attaquer, ou en tout cas vous faire tuer si vous passez au mauvais moment. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que Bioware va se réveiller. Et encore une fois, pensez à partager tous ces problèmes aux développeurs. Si vous en avez d'autres, bien sûr, évidemment, partagez-les en commentaire que tout le monde le sache. Et espérons vraiment que Bioware finisse par se réveiller. Dans tous les cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Bonne chance dans le monde extrêmement buggé de Anthem.